Si vous avez vu la vidéo, si vous avez vu la vidéo, vous abonnez ici, si vous avez fait une production, vous pouvez vous le dire. Vous pouvez vous montrer la vidéo, vous pouvez vous le dire, vous vous le dire. Je vous remercie, chers journalistes, merci d'avoir bien voulu effectuer ce déplacement. Cette rencontre est importante. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous allons vous démontrer comment et par quels procédés les fichiers de Gumsabop ont été manipulés au niveau du Conseil constitutionnel. Et ce qu'on est en train de dire, nous allons vous donner les preuves de ce que nous sommes en train d'avancer. Monsieur Nyon est revenu sur la procédure. D'abord, le premier problème que nous avons, et ça j'ai rencontré la société civile ce matin, j'ai eu à leur parler de ces griefs. Dès l'instant que le contenu de la clé USB devait être sous-scellé, pourquoi avoir copié les données sur un disque dur ? Pourquoi ? Cinq jours après, on revient nous faire comprendre devant notre représentant que la clé qui était sous-scellée doit être encore introduite dans la machine. Ce qu'il faut comprendre, nous avons au finish, sur les 66 819 parrains déposés, il n'y a que 20 724 qui ont été validés. 15 235 susceptibles d'être régularisés, c'est-à-dire ce qu'ils appellent les doublons, et 30 860 qui sont des rejets définitifs que vous ne pouvez pas changer. Ça veut dire quoi ? Si on vous enlève 30 000 que vous ne pouvez pas changer, du coup, vous êtes éliminés d'office. Ce qui, véritablement, a attiré notre attention ce matin, quand on était en train de faire la vérification. On s'est rendu compte que sur les 30 860 de rejets, pour autre motif, il y a plusieurs Sénégalais dont on nous dit qu'ils ne sont pas des électeurs. Et je dis, tenez-vous bien, regardez, on a pris, vous avez tout ça, c'est des rames de papier, en recto verso. Donc vous imaginez la quantité. On a pris une feuille, ça c'est chess, non électeur. Tout ce que vous voyez comme ça, ils ont un numéro de carte électeur, un numéro de carte d'identité CDAO, mais on nous dit, ce ne sont pas des électeurs. La faute à qui ? Quand on a appelé ces gens, ils étaient étonnés. D'abord, qu'on leur dise qu'ils ne sont pas des électeurs. Donc ce qui est clair, j'ai dit à leur niveau, essayez de vous organiser pour attaquer l'État du Sénégal, attaquer le Conseil constitutionnel qui, aujourd'hui, vous a retiré votre droit de vote, peut-être à travers le fichier électoral qu'on leur a transféré, qui vient certainement de l'ADAF. Donc, ça, c'est une autre paire de manches. Mais, l'autre aspect non moins important, quand vous regardez ici, vous avez ce fichier. Regardez ce fichier. Nous, on a transmis un fichier avec les cartes d'électeur, les numéros de cartes d'électeur, c'est neuf chiffres. Là, tout ce que vous voyez coloré, c'est des numéros avec sept chiffres. Et ça, c'est le document qui vient du Conseil constitutionnel. Alors que nous, on leur a transmis un document avec des numéros de cartes d'électeur à neuf chiffres. Mais eux, ils nous transmettent ce lot de documents que vous voyez là, et vous avez ces exemples, avec des numéros qui sont à sept chiffres. Ça veut dire quoi ? Les deux derniers chiffres ont été effacés. Voilà l'escroquerie, voilà l'arnaque, voilà la manipulation, voilà la tromperie à laquelle on a associé le Conseil constitutionnel. Quand j'ai rencontré ce matin la société civile, ils étaient là, bouche bête, parce que tout simplement, ils n'avaient rien à dire. Ça, ce sont des constats. Il ne faut pas qu'on nous dise, c'est en imprimant que c'est devenu sept chiffres. Non, il y a d'autres chiffres, c'est neuf. Il y a d'autres colonnes, comme là, vous avez vu, c'est neuf chiffres. Mais là, c'est sept. Là, c'est sept. Là, c'est sept. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? L'autre fait non moins important, c'est quand on nous dit, toujours dans Autermotif, région de vote non conforme. Région de vote non conforme. Région de vote non conforme, ça veut dire, tout simplement, regardez, tous ces gens qui ont été appelés, au moment où je vous parle, ils ont leur pièce d'identité, ils sont à Louga. L'autre est à Canine, l'autre est à Diop, l'autre est à Sagata. Comment voulez-vous, des gens qui habitent Louga, leur région peut être, par exemple, une autre région autre que Louga ? Ce n'est pas possible. Ça veut dire, tout simplement, le fichier électoral a été tripatouillé. Le fichier électoral avec lequel le Conseil constitutionnel travaille, c'est un fichier manipulé. Il y a eu un transfert d'électeurs d'une région X à une région Y, ce qui fait que quelqu'un qui était à Louga, normalement, si on le déplace dans une autre région, le logiciel ne le reconnaît pas. Maintenant, il faut se poser la question de savoir comment ce logiciel a été paramétré. Un logiciel, ce n'est pas un esprit. Donc, comprenez que ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel est d'une gravité extrême. Nous avons décidé avec nos avocats d'introduire un recours au niveau de la Cour suprême, mais de déposer une plainte contre X pour manipulation de données informatiques. Parce que nos données ont été manipulées, nos données ont été utilisées, on ne sait pour quelle fin. Mais ce qui est clair, c'est que les faits ne montent pas. Ils nous ont transmis des documents. Et dans ces documents, vous les voyez de manière très claire, les numéros de carte d'électeur sont passés à 7 chiffres. Évidemment, quand un numéro de carte d'électeur passe à 7 chiffres, le numéro n'est pas bon. Donc, forcément, c'est un non-électeur. Non moins important, on nous a parlé de doublons. Parmi les doublons, il y a non-responsables, ou Gomssebop, qui sont des doublons. Ah oui ! Amdi Diop, Tamba Kounda, il est doublon. Khadim Baye, Luga, elle est doublon. Ce sont non-responsables, des responsables de Gomssebop, qui sont des doublons. Je dis, quand même, il faut qu'on arrête cette farce. Le Sénégal mérite plus que ça. Le Sénégal mérite bien plus que ça. Et aujourd'hui, on veut prendre l'opinion internationale à témoins. On veut prendre les Sénégalais comme témoins de ce que Macky Sall et son régime sont en train de faire. Vous, vous êtes doublons. Mais vous devez être doublons dans la liste de Gomssebop, dans la liste de Bokguisguis, dans la liste de X, Y et Z. Mais en vérité, on ne nous a rien donné. On nous dit, telle personne est doublon, point, taisez-vous. Vous prenez et taisez-vous. Et on vous dit, le Conseil constitutionnel, vous ne faites pas de recours. Vous ne pouvez pas leur parler. Il n'y a rien. 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 Il faut que les Sénégalais se lèvent. Il faut de manière très claire qu'on sauve la démocratie sénégalaise. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Parce que le fichier d'ituals, les responsables ne sont pas des responsables. Les responsables-là sontmi les responsables par lui. Le standalone est responsables par lui qui sont possibles pour tous les disputés. Elle est responsable par lui et il est dans cette région. Quand nous derivons non plus, nous ne voulons jamais voter. Il y a quelqu'un qui n'a pas voté. Il y a quelqu'un qui a voté. Il y a quelqu'un qui ne va pas voté. Cela veut dire de manière très claire qu'ils sont manipulés les fichiers de la Conseil constitutionnel. Ils déplacent des gens dans les régions. C'est qu'il n'y avait pas de faim pour leurs familles. Mais Dieu est là. Dieu est lui qui a fait parler. Il n'y a pas besoin d'un homme qui l'a dit. Donc c'est qu'il s'agit de Makisal, c'est qu'il s'agit de l'élection. Deuxième tour, on va vous dire qu'il n'y a pas d'accord. Le premier tour, c'est qu'il s'agit de Makisal. Il ne s'agit pas d'aller au deuxième tour. Il ne s'agit pas d'aller à l'élection. Makisal ne s'agit pas d'aller au deuxième tour. Je reste candidat. Je suis sur la liste de la présidente. Je suis candidat. Je suis candidat. Je reste candidat. A partir de cette forfaiture, on vient de remarquer que ça a été fait sciemment pour écarter Gumsabop. Je veux que tu comprennes que nous, Gumsabop, l'élection est un candidat. Parce que ce que je dis à toi, c'est qu'un candidat, il n'y a personne qui a été éliminé. Et ce que tu sais, c'est que c'est que la question des gens est en train de s'améliorer, c'est qu'une des femmes est en train de s'améliorer. Il n'y a pas de la peur, il n'y a pas de la peur. Il n'y a pas de la peur. c'est un homme qui est très bien c'est un homme qui a été je l'ai vu je l'ai dit aux techniciens ils ont dit qu'ils sont ils ont fait ils ont amené leur machine ils ont fait la machine effectivement nous nous leur donnons le fichier qui a 7 chiffres le fichier qui nous donnons c'est le fichier qui nous donne c'est la vérification c'est le fichier qui nous donne nous avons une option de contrôle nous on a une société informatique nous avons une société informatique dans la maison donc on a des choses qui peuvent on peut le faire ce qui est clair c'est que ce qu'on a fait c'est 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 que n'hésitez pas à vous abonner si vous avez vu la vidéo ou si vous avez vu la vidéo c'est le fichier du bon l'hériture je vous mettrai – Sous-titrage FR 2021